Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Sardes Stator Divide et Conquer avec la version 4.5 et l'épisode 7 de la campagne avec l'Isangar menée par Saruman le Blanc. J'ai fait une grosse ellipse d'une vingtaine, trentaine de tours, tout simplement pour avancer, essayer d'améliorer les territoires de l'Isangar au niveau économique. Il y a eu également l'anneau qui est apparu à Eidoras, comme je vous l'ai dit au dernier épisode, et j'ai réussi à l'obtenir. Ça n'a pas été une masse à faire dans le sens où c'était l'urtre, ce qu'il l'a eu, et j'ai réussi à le transférer à Saruman qui est devenu le Saruman au multicouleur. Donc il est en possession de l'anneau unique, du coup c'est lui qui est le maître de l'anneau, mais diplomatiquement ça va le regarder, ça nous met en guerre quasiment avec tout le monde. J'ai pu sceller une alliance avec l'enné d'Oeuf qui en échange, donc j'ai utilisé ton astuce, mot merci à tôt au passage, pour récupérer la cité de Derweuf. Ce qui fait qu'actuellement je suis en frontière qu'avec le Gondor, qui pourrait être une prochaine cible à terme. Actuellement nous sommes à 12 territoires d'occupés sur les 30, nous sommes à 40% de l'objectif, ce qui est plutôt correct. Et j'ai décidé finalement de partir vers l'ennemi, ce que je pensais faire depuis quelques temps, pour m'occuper des elfes de la lutte lorien. Donc Karas Galadron et Limia, car la cité d'Edrechern est tombée aux mains d'Olgulure. Il faudra que je vois avec eux, si je pourrais récupérer la cité ou via la diplomatie, comme ça, ça consoliderait notre emprise sur la région. Actuellement il me reste un tour pour assiéger Aldir, qui est l'un des chefs de la lutte lorien bien sûr, donc l'héritier de faction. Je ne vais pas faire de bataille, je vais économiser mes troupes pour Karas Galadron. Karas Galadron qui a subi déjà des assauts des orques de Dolgulure. Ce qui n'est pas plus mal en soi, parce que ça nous permet que l'adversaire se fatigue et Dolgulure aussi, si jamais il y aurait une guerre. Actuellement nous sommes en guerre, je le rappelle, contre Delamroth, les Dunedins, je ne sais pas ce qu'ils sont, la lutte lorien qui nous a déclaré la guerre, le Mordor, les hausses elfes, Angmar et le seigneur du Mordor qui est à l'autre bout du monde. Enfin c'est comme ça. Voilà, donc actuellement économiquement on fait beaucoup de construction, les réformes des casernes sont également arrivées. En disant en guerre j'ai pu construire pas mal de choses, j'ai amélioré la forge au maximum que j'ai pu. Actuellement, enfin quasiment au maximum, je suis à la chaîne, la cote de maille supérieure. Et si je veux là, je pourrais avoir l'armure de plate de la main blanche à terme, ce qui pourrait être pas mal. Mais bon ça, ça viendra plus tard, je ne suis pas encore recruté, j'ai encore des sous, mais je vais les garder pour le moment. Et je suis en train de recruter une nouvelle armée pour une nouvelle campagne contre soit le Gondor, soit une autre faction, ça on verra. De toute façon il va nous falloir de l'infant très lourde, tôt ou tard. Je suppose que je ne peux pas avoir de rocaille ici pour le moment, non. Il va nous falloir des casernes de ce niveau là. Ces casernes, elles vont nous permettre de former les piquiers au rouc et l'infanterie au rouc. Et là je suis en train de faire une archerie avancée pour avoir des arbres détails tout simplement. J'en ai fait pas mal je crois dans le territoire. Il semblerait que les Nudodins sont en train de faire leur dernière tenue comme le Rohan. Apparemment il doit être en sacrée difficulté, peut-être contre Langmar au nord. On a un nouveau commandant prometteur, on va l'embarquer. On a un brûleur pit, on va l'embarquer aussi. Là l'oréen est sur le déclin d'après le script. Et là on passe à moins 118. Ouch ! Et justement là ce général là va nous être très utile. Je vais laisser ici une unité d'infanterie au rouc. Je vais remettre ce général là. Tout pile. Ces deux troupes vont pouvoir gagner un petit recrutement. Je vais établir un temple de Melkor à l'Imir pour commencer. Et on va voir pour essayer d'améliorer les infrastructures plus tard. Un grog, une tente de grog ça pourrait être pas mal pour l'insort des publics. Et leur public. Mais je vais voir s'il y a d'autres constructions qui ont été faites. Alors à Faulbourg, pour les wargs c'est prêt. Je vais partir peut-être sur les routes. Pas que ça coûte cher. Plutôt la santé d'abord, les grog et tout ça. Et Doras, le forgeon était amélioré. Quelques armures ici, parfait. Donc là je vois un petit peu ce qui se fait au niveau construction. Aentwenn c'est un bon projet aussi, c'est en route. Au niveau des annoncements de faction, nous avons un forgeroin à queue pour Golem qui est à Entwed. Ça va lui donner quoi comme bonus ? Plus de 1% de construction et moins de 5% pour les coups d'entraînement ici. Ça c'est trop bien, ça peut servir. Je pense qu'il nous faudra une gaine de toute façon du côté de la Lothlorien, ça va être obligatoire. Et on va voir ce qui nous attend à Karas Galadron. Surtout qu'on a un espion sur place, donc avec un peu de chance, 56%, il peut ouvrir les portes. Donc il va y avoir plusieurs unités d'archers, ça ça peut être chiant. Mais avec nos unités lourdes, j'ai confiance pour vite les dompter. On a deux warg, ça peut avoir leur utilité. Malheureusement ça ne donne rien. Et je vais partir sur du bélier en masse. Et peut-être un 3 bélier et une tour ou deux. Pour la saut. Les relations avec la Lothlorien sont abyssales, en même temps c'est logique. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? En Isangar peut-être recruter de nouvelles forces. Sachant que mon but c'est de faire de l'Isangar, le gouffre de haine et d'Edoras. Mon centre principal de recrutement pour avoir les meilleures troupes possibles. Là on a quoi ? Là on n'aura rien, ok c'est en cours dans 4 tours. Ils aient une rune, on continue de l'améliorer la cité. Le château de Derrois, récemment acquis. On améliore la croissance pour la population. Est-ce qu'on peut améliorer autre chose ? Alors j'ai un d'entretien ici. Et j'ai un deuxième recrutement. Enfin une unité exemptée d'entretien. Je vais mettre un chasseur Horde. C'est un javigné, c'est une unité de tir, ça aura son utilité. Alburg, il me reste Ugluc encore avec ses forces. Peut-être que je vais supprimer des unités plus tard, je vais voir. Mais là on construit beaucoup de camps de tireurs, donc ça va être important aussi ça. Rochebourg, il n'y a rien. Thierry Taïdouan, il n'y a qu'un général Horde qui tient la cité. Est-ce qu'on peut recruter d'autres forces en renfort ou non ? Je ne vais pas avoir aucune unité d'exhorté d'entretien. Bon, c'est déjà ça de pris, c'est un général. J'ai fait aussi une armurie par sécurité, on n'est jamais trop prudent. Et là on va faire aussi une tente pour améliorer la croissance de la cité. Et là j'ai juste passé le tour puisque je n'ai rien d'autre à faire. Et après on passera peut-être à l'assaut de Keras Galadron. Très bien, je vous retrouve pour l'assaut de Keras Galadron, la capitale des elfes de l'Aute-Lorien. J'ai tout de suite déployé mes béliers ici, comme ça on pourra vite taper les portes et entrer. Je vais mettre ensuite tous mes tireurs en seconde ligne pour essayer de faire du DPS aux elfes. On a des unités qui sont Pères-Sarmure avec les arbaliers trillés des Sentinelles d'Orthank et ceux de Saruman. Et dès que possible je ferai entrer Reaverse, Infantraire Ourok et Berserker avec Lurks. Il faut vite prendre la Keras Galadron, espérer ne pas avoir trop de pertes parce que bon, ce sont des elfes donc au combat ils vont être redoutables et on verra pour la suite. Apparemment on aurait une porte d'ouvert aussi avec l'espion qui s'est infiltré donc on va voir ce que ça donne. Bon apparemment c'est déjà fait. On va quand même taper les murs par sécurité et je vais avancer tous mes tireurs en première ligne. Je prépare déjà des troupes lourdes pour entrer, pour l'impact. Je vais me mettre en x6. En contre là mon événement se prend une grosse douche à cause de tous leurs tireurs. Ils sont en train de se regrouper au point je pense. Défenseur Elphi quoi. Alors ils sont en train de se regrouper comment c'est ça la question. Donc les Sentinelles des Boissons là ils... C'est quand même classe la cité je trouve de casse Galadro comme ça. On se prend des tirs, fallait s'y attendre. Je préfère que ce soit les unités là qui prennent. D'un autre côté nos tireurs font le job aussi. Les arbres d'étrier et tous nos tireurs sont en train de se focus sur la même unité. Je vais leur donner à mes troupes de lâcher le bélier. Je vais envoyer cette unité de là. Ils vont chercher de nous sortir. Oh il faut faire gaffe attention. Ils ont deux lames. Alors combien de temps ? On a tué déjà 5% de leurs troupes. Donc sur 1100 hommes ça fait environ 55. Et là on a l'unité de Kessel & Born. Il faudra envoyer... Comment il s'appelle ? Les berserkers dessus. Allez on envoie la poussée là. Ils ont perdu déjà 8% de leurs troupes. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont encore là ? Défenseur Elphique. Ils ont 4 unités de défenseur Elphique. Bon. C'est bien. On aura tué 10% de leurs troupes bientôt. Faut juste prier que les Orkai arrivent à percer. Les éclaireurs là ils sont en train de le faire. Ils sont en train d'un des unités coriaces là avec les deux lames. Les gueux, j'ai oublié leur nom. La garde du conseil c'est eux. Par contre je vais commencer à préparer des Ork à la hache là. Ils sont en train de se ramener en renfort. Ça sent pas très bon. Mais je vais leur donner à mes tirs de changer de cible. Et de viser la garde du conseil si possible. En plus ils ont déjà vaut apparemment. Donc là on fait du tir au pigeon. Allez on rentre et on le pousse là. Ah ils lâcheront pas le terrain. Est-ce que c'est là que c'est les bornes ? Non c'est pas eux. C'est une unité d'archer je crois qu'il a c'est les bornes. Je sais plus laquelle. C'est peut-être eux là. Ouais c'est lui c'est les bornes ici. Et là c'est les centinètes d'Alberet l'autre général. Wow ça va être chaud les tireurs. J'essaie de pousser sur eux mais ça va être compliqué. Allez on y va. Voilà on prend très cher. Évidemment les elfes font très mal. Non ça va c'est des trois unités de faible valeur entre guillemets. Mais bon ça fait chier quand même bien sûr. De toute façon dès qu'on aura l'infanterie au Rukai on se sentira mieux. Je vais essayer d'acheminer des renforts aussi pour Saruman pour les prochaines campagnes. Dites moi qu'ils n'ont plus de tir apparemment non. Allez on y va. On lance l'assaut. J'ai lâché aussi les berserkers. Là de toute façon. On va se prendre un bon carnage mais bon. Mais ça c'est chiant avec les elfes. Avec tous leurs tireurs. On va se bouger par là aussi. Genre aussi les berserkers on va avoir besoin d'eux. On a perdu complètement des unités. Par là les défenseurs elfiques sont en train de craquer normalement. Mais leurs stats ils sont meilleurs que nous. On va passer par là au Rukai Revers. Il faut essayer de flanquer l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il t'apprend ? Waouh on est en train de perdre là. On va essayer de faire un manoeu de flanking avec l'Urs. Ça va être serré la bataille. Regardez-moi les pourcentages quoi. 41 contre 33. Je vais venir dans le dos avec l'Urs pour les contrats des sentinelles. Et je vais ramener d'autres troupes de renforts là. Parce qu'on va en avoir besoin. Bon ça va la moitié de l'armée de flanquer va tomber bientôt. On va aller par là avec les lanciers. On va essayer de percer ici. Ok ok on a plus besoin d'autres troupes là. Là on est en train de gagner. Mais on prend très très cher sur cette bataille. Mais bon certains vont dire que c'est normal. Ce sont les elfes. Oh non on a perdu l'Urs. Aïe 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 a fallu ici à tomber. Bon bah rip l'Urs. Alors général elle fait le lion d'y tomber. Mais bon là ça va réclamer vengeance. Bon bah l'Urs est mort. Ça ça m'embête un peu mais tant pis. Ils ont encore des tireurs qui... Des elfes là c'est plus chiant. Alors par là. J'ai envoyé les Warks tant qu'à faire. Il nous reste aussi les Beast Slayers tiens. Tant qu'on perd pas ça aux mines ça m'arrangerait. On va flanquer. Et là on va mettre une grosse pression avec les Warks. Et là en plus on prend le contrôle du chat de Keras Galadron. Ça y est. L'Ovres et les Bands viennent décéder. Il leur reviendra le dire. Ouais on a perdu 1400 hommes. On va essayer d'attendre. C'est un gros tribut. Mais ce sont des elfes je rappelle. Bien. Donc le jeu a planté juste après la bataille. Alors j'ai décidé de recharger le tour à l'avant dans l'assaut. Et j'ai fait la bataille en automatique. Donc je vais vous garder la bataille en assaut. Donc la seule petite différence qu'il va y avoir c'est que l'autre a survécu. Donc certains diront qu'il est mort en bataille. On va dire qu'il a pris une grave blessure et qu'il a réussi à s'en sortir. Je pense que ça peut être roleplay là-dessus. Et je vais m'infliger une petite pénalité. C'est que pendant 5 tours je n'utiliserai pas l'autre sur son combat. Je pense que ça peut être roleplay. Et faire. Play. Donc du coup on a le choix. C'est une grande cité. On va juste occuper Karras Galadron pour en terminer avec les elfes de la Lotlorien. Les royaumes de la Lotlorien est un souvenir du passé. C'est notre deuxième faction de détruite. Alors attention. Qu'est-ce qu'on a de bon ? Alors je vais regarder un petit peu tous les bâtiments qu'on a ici. Ce campement de l'Alliance, on le détruit. Ça on le garde pour la construction. Guildes de maîtres dedans, on le détruit. 1700 en plus. Il y a des bons systèmes ici. Ça c'est bien. On va tout réparer. Je vais tout de suite installer le temple, l'hôtel de Melkor. Par contre, l'Urtz. Je vais faire un diplomate ici. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'Urtz, on le fera regagner les hangards. Je vais le mettre dans un fort. Je vais le mettre à la tête d'une force. Je me demande par contre combien de temps j'aurai les Nazgûl. Ça c'est aussi la question que je me pose. Et là je suis en train de voir pour ma prochaine guerre si ça ne serait pas contre les nains de Kazakdum. Ça pourrait être pas mal. Je vais voir ce qu'ils ont d'abord. Alors il y a une ville là. Je vais aller voir ce que c'est déjà. La ville d'Héroïte aux mains des nains de Kazakdum, justement. Ils ont quoi ? Des sentinelles de Kazakdum ? Et une unité de... Garde de Zendu. C'est costaud ça. C'est vrai que notre armée actuelle va avoir du mal contre les nains, je pense. Avec sa armée, il va falloir un petit peu la réformer. Alors ce que j'ai déjà préparé... Il va falloir que je commence à recruter des troupes. Notamment des... Des arbalétriers, ce ne serait pas inutile. Pour les villes qui sont... La possibilité d'en recruter, là, on ne peut pas. Là, on ne peut pas non plus. De toute façon, là, les hangars, il va falloir faire une phase transitoire au niveau des armées. Ça, c'est obligatoire, je pense. Et pas, là, on ne peut rien faire d'autre. Donc là, je ne peux recruter qu'un arbalétrier pour le moment. Peut-être un deuxième en Isangard. Ah non, on ne peut pas. Bon, ce n'est pas grave. On va déjà améliorer et voir tout ce qu'on peut faire en construction pour ce tour. Rougebourg, on pourrait faire un grenier d'échange pour un peu plus de revenus. On peut rentraîner des troupes ici. On va rentraîner pour l'armure. De toute façon, on ne peut rien recruter. Et on va faire l'archerie améliorée. Ça peut être utile vu qu'Acaras Galadron, c'était des... Des... Bah, une utilisation archer. Donc on va faire ça. Il faudrait que je recrute un autre diplomate, tiens. Je vais le recruter ici. A Caras Galadron. Et un autre espion, ça va avoir son utilité. Je vais voir... Alors, en Isangard, est-ce que je peux recruter des troupes lourdes ou pas ? Ouais, c'est mon resteur de base, quoi. Les Nazgais, ça, ça viendra plus tard. La garde d'Hortank également. La Laurien a été rasée. Ça, c'est cool. On construit pas mal de choses. On va voir ce qu'on peut faire. Alors ici, on n'a rien d'autre. On va améliorer cette unité. Dans un tour, on aura terminé l'archerie pour avoir des arbêlétriers. Et j'ai tout de suite amélioré la grande caserne pour avoir l'infanterie Rook en Isangard. Ce serait logique. On peut rien faire d'autre. Bien, les constructions vont de bons trains dans tout le territoire, dans le domaine de l'Isangard. Ça, c'est une excellente chose. Ici, il faut faire attention. Pour améliorer ça en caserne. Je vais peut-être développer aussi nos réseaux miniers. Ça pourrait être bien. Alors, quoi que c'est proche de la frontière. On a déjà une armurie. On va passer sur la caserne. Je pense que ça peut être pas mal. Pour encore améliorer les taxes, on va le faire. Là, avec l'Isangard, on a vraiment un tournant intéressant puisqu'on a une bonne économie. Au niveau militaire, on commence à être moyen. Mais ça, c'est logique. Puisque les troupes qu'on a, c'est les troupes du début, je rappelle. Donc, j'ai déjà mis cette unité. Les banners gardes, je peux voir encore leur utilité, je pense, en ce moment de partie. Les beast slayers, ça, on va voir. Donc là, je vais rentraîner mes troupes pour l'armure. On peut déjà avoir les orc fighters et autres, mais ça, c'est pas la peine. Là, c'est bon. Je sais pas voir combien d'unités, là. En recrutement. En entretien gratuit, je veux dire. À ça, on n'en a pas besoin. Ça va rapporter 1133 dans les coffres. Là, nous avons notre espion qui va explorer Kazakdoum. Ouh, il y a du beau monde à Kazakdoum. Qu'est-ce qu'on a ? On a Balin. On a de l'or de Treran. L'or, donc c'est peut-être l'héritier de faction, je pense. Lui, il a quoi, comme unité Balin ? Garde de Balin. Glowin. Donc, c'est pas le Glowin, le père des Glowin, là. Burin, ouais. Ils peuvent recruter de la garde zénite et tout, ouais. Kazakdoum, je pense que ça peut être une cible intéressante, mais vu nos armées à l'heure actuelle, ça me paraît un peu compliqué. Je vais tenter un coup diplomatique pour récupérer Edrechern avec de l'argent, sans combat. Ça pourrait le faire. Ensuite, là. Donc là, le bourg, ça va vite se militariser, ça, ça va être très bien. Par contre, ce qui nous embête à l'heure actuelle, c'est la culture. Elle a 30%, le bourg, donc. Bientôt, on pourra reformer certaines unités, ça sera utile. Edoras, ça va venir, un bon centre de recrutement au terme. Par contre, la canarie du landing, peut-être que je m'en débarrasserai, je sais pas. Je vais réfléchir parce que, à part les wargs, je vois pas trop ce qu'on pourrait utiliser. Donc là, on va rapatrier cette unité dans le fort. On nous en fait 3. On a une unité de Nazgai, ici. Ça, c'est bien. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'on va avoir les Nazgûles ? Et si, oui, quand ? Ça va être très important parce que, sans Nazgûles, là, ça va être un peu compliqué. On aura pas mal de généraux. Et on fera différentes campagnes. Je pense qu'après Kazakdoum, je m'arrêterai dans le nord de la terre du milieu, pour le moment. Je pense que, ouais. Mais il nous faudra une grosse armée solide. J'espère juste que ça ne bague pas pour les villes spéciales, parce que sinon, ça va être chiant. Après, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on récupère Kazakdoum Est, ici. Kazakdoum Est, on la récupère. On négocie derrière avec les gobelins des Montbrumeux. Pour récupérer Kazakdoum Ouest. Et là, on a les deux parties, on est tranquille. Après, il y a les dunes, je crois que c'est les dunes loading qui tiennent ici. Donc, c'est pas vraiment une grosse, grosse menace. Mais il faudra s'en méfier quand même. Ça nous ferait quand même deux provinces supplémentaires, voire trois. Et là, on en serait pas mal. Et puis, je rappelle que les villes de Kazakdoum sont très riches, en termes économiques. C'est un must-have. Donc là, vous voyez, 100% delphique. Ça va être très long à reconvertir. On peut faire aussi des ports, ça peut être pas mal. Mais bon, on va commercer pour le moment. C'est pas la priorité au niveau maritime. Là, la caserne va se terminer. Je pourrais partir sur... Une archerie. Ouais, on va faire ça. Tire et t'in d'eau, on va la militariser à fond. Vu qu'on avait... Vu qu'on nous sommes à la frontière avec le Gondor, ça peut être une solution. Donc l'armurée est prête, ça fait deux unités déjà. Ok, donc le conseil nous a demandé d'envoyer un diplomate à la Moria. Et je vais voir si j'ai pas un autre diplomate dans le coin qui peut y aller. Est-ce qu'il peut y aller en 5 tours ? Comme ça, je l'envoie tout de suite à Kazakdoum ou Ouest. C'est ce que je vais faire tout de suite. Au niveau du rapport de construction, Lisanga a terminé l'amélioration de l'archerie. J'ai de suite créé un arbelétrier au roucaille. Je vais partir sur deux arbelétriers d'or tant qu'un supplémentaire. Atterri Taïdouin, le camp de garde est terminé. On part sur l'archerie, parfait. Albourou. L'archerie a été créée. On part sur la caserne, parfait. A Derwes, on a la tente de chasse qui a été améliorée pour augmenter la croissance vu que c'est un château. Et enfin, à Karas Galadron, l'hôtel de Melkor est terminé également. Bien. C'est plutôt pas mal tout ça. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui. Ah oui, oui, c'est ça. Je devais me rendre à Edrèrchern. J'ai essayé de négocier avec Dolgultur pour récupérer la ville. Alors, je vais proposer une région. Donc, Edrèrchern à Lyon. Elle est là. Parce qu'elle ne sert pas à grand chose, cette ville. Alors, à moins que... Je vais lui proposer tout. Et il ne voudra pas. Bon, on se débrouillera pour la récupérer plus tard. On verra ce qui nous attend. Mais bon, là, ce qui est bien, c'est que Dolgultur n'a plus ses Nazgul. Ça, c'est un avantage. Dommage. Guinéard, 140 arbitres et Uroukai. Il n'y a pas un fort dans le coin. En l'autre, le rien, il n'y en a pas, je sais. Par contre, là, je vais taber une tour de guet ici. Parfait. Un lourd, je ne vais pas encore l'utiliser. Et là, Saruman, il a écrit le surnom de Despoiler of Karras Galadron. Donc là, il est dans la forêt de la Lothlorien. Alors, Coquant du Gouffre 2M. Collecteur de têtes humains. Et je regarde juste son nom. Est-ce qu'il est dedans, ce trait ? Oui, il y a Laurien Forest, mais bon, c'est tout. Mais bon, des spoilers, je regarderai ce que ça veut dire. Je le traduis en français pour ça, fixe son petit parchemin. Il en est pas mal, là, c'est bien. Renforçons notre armée, ça suffira. Bon, ben, c'est pas mal. Bon, on a récupéré deux villes, on a éliminé la Lothlorien. Pour aider Erchen, on verra comment on procédera. Peut-être une guerre soudaine contre d'autres cultures pour récupérer cette ville, ça pourrait le faire aussi. Je dis ça comme ça, bien sûr. C'est pas une menace. Et ici, là, on peut encore... J'ai déjà partir sur les arbiteries, ici. Là, on militarise à fond nos villes pour essayer d'avoir quelque chose de potable. Là, on a bientôt fini, on va améliorer le workshop, ici. Enfin, le forgeron, l'armurier. La caserne, là, c'est bien. Les works, pour le moment, c'est pas la peine qu'on dénonce. Ouais, la caserne, le forgeron, là, on va l'améliorer encore. Ouais, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Là, peut-être que je ferai une ellipse de quelques tours, le temps de reformer mes troupes, je sais pas. Je vous le verrai au prochain épisode. J'espère que ça vous dérange pas, mais j'aime bien faire des élites pour avancer un petit peu de mon côté. Et il était toute une partie ennuyeuse et chiant, quoi. Donc, à mon avis, si on affronte les nains de Kazak-Doum, ça avait du challenge. Bon, si on leur prend la ville des Rouilles, déjà, ça va régler une partie du problème. Derrière, il faudra faire attention à Kazak-Doum, quoi. Ils ont beaucoup d'unité, mais je pense que c'est faisable. Après, ce qui peut être malin, c'est de stacker des trous près du fort de Kazak-Doum et de les bloquer, de les fatiguer en les assiégeant. On pourrait faire ça aussi, comme je vous ai fait avec l'Immir, par exemple. Je vais réfléchir là-dessus et vous le verrez. Voilà. J'espère à tous que cet épisode vous a plu. Le caress galadron est tombé. La Lothlorien est un souvenir du passé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !